Yop tout le monde c'est BlackBirdHD aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghosts non je déconne sur Call of Duty Black Ops 1 sur la map radiation en domination 9v9 ouais c'est 9v9 gare terrestre de façon sur Black Ops 1 maintenant je joue plus qu'on gare terrestre de domination je fais que ça presque donc Black Ops 1 les gens je me suis dit allez ils en ont marre de Ghosts on va leur remettre un peu du retour aux sources là d'ailleurs du retour aux sources il va y en avoir prochainement aussi sur World at War car j'ai suis retourné j'ai pas fait vraiment un gros gameplay mais je vais encore y retourner dessus pour essayer de vous faire vraiment un très très beau gameplay en solo encore donc celui-ci sur Black Ops 1 est en solo aussi en fait si vous voulez je joue qu'en groupe sur Ghosts pour être clair je joue que sur Ghosts en gros les autres Call of je joue tout le temps solo MW3 solo MW2 solo donc tous les gameplays qu'il y aura sur les anciens codes normalement seront solo donc je joue à la M16 donc une arme qu'on ne voit presque jamais sur Black Ops 1 en tout cas sur youtube en or donc voilà je suis prestige 15 donc sur BO1 donc M16 silencieux en orme secondaire le C275 ou CZ275 je sais plus là au passage j'obtiens les chiens et je vais essayer de mourir enfin je vais me suicider pour refaire une autre série donc M16 voilà un placable tour de passe-passe pirate et le C4 la Semtex la paralysante enfin les deux paralysantes et voilà donc j'espère que vous avez aimé le gameplay c'est pas un gameplay non plus de malade c'est un bon score franchement c'est un bon score pour du solo en domination c'est un très bon score selon moi parce que c'est presque un plus de 100 kills si vous voulez en solo presque un plus de 100 kills donc vous verrez le score à la fin donc dans cette vidéo je voulais parler un peu d'un sujet c'est pourquoi on s'énerve sur Call of Duty pourquoi on rage et moi j'ai trouvé tout simplement la solution pas pour ne plus rager mais la solution de pourquoi on rage en fait et j'ai remarqué que on rage tout simplement à cause d'un objectif les gens c'est ça qu'on se fout dans le crâne en fait même moi je rage à cause de ça en fait quand on joue à Call of y'en a ils jouent pour le fun ils rage pas j'ai compris pourquoi c'est tout simplement qu'ils n'ont pas d'objectif leur seul objectif c'est de s'amuser et c'est de s'amuser là au passage deuxième chien donc je vais encore me suicider donc oui leur but c'est juste de s'amuser les gens ils n'ont pas d'objectif précis à part y'en a par exemple leur objectif dans Call of Duty c'est d'XP y'en a c'est de mettre les armes en or d'autres c'est de faire tous les défis là dans la caserne tous les défis du jeu y'en a c'est de faire des KVM par exemple et sur Ghost par exemple donc faire de la performance et c'est vrai que faire de la performance sur Call of Duty ça procure un peu de rage tout simplement parce que si on reçut pas notre défi ben on est un peu on est un peu déçu comme un peu on est vraiment déçu comme moi quand je me rage un peu mais voilà c'est pas un truc de fou non plus je rage surtout quand genre j'ai fait une KM et que je tente la double et que je meurs à très peu de kills parce que je suis vraiment à très peu de kill de la KM enfin de la double KM donc voilà pourquoi selon moi on rage sur Call of Duty c'est tout simplement parce qu'on se met un objectif en tête et à cause de cet objectif ben on perd la sensation de pas de plaisir ouais de plaisir si vous voulez on perd la sensation de plaisir de jouer à code alors que c'est vrai que quand on joue aux jeux vidéo c'est vraiment enfin selon moi c'est surtout pour se faire plaisir c'est vrai que moi Call of j'y joue surtout pour la performance après je joue à d'autres jeux que Call of Duty je suis pas un mec qui joue que à Call of Duty je joue à FIFA des fois même si je suis une grosse bouse à vrai dire je joue aussi à Need for Speed franchement ce jeu je le kiffe à mort Need for Speed c'est là au passage troisième chien je kiffe à mort ce jeu Need for Speed il est vraiment énorme je sais pas si vous y jouez en plus je vous avais dit dans une vidéo que je vous avais demandé si je pouvais proposer du Need for Speed sur la chaîne donc le nouveau là le Revolts et vous m'avez dit tous oui Battlefield aussi j'y joue pas mal donc franchement faut pas s'axer que sur code faut essayer de jouer un peu à tous les jeux donc voilà selon moi on rage à cause d'un objectif donc le sujet est maintenant clos on va parler d'autre chose donc là je suis du 48-4 et on est même pas à la moitié de la game donc je me suis dit allez le plus de 100 kills il est assuré si je fais encore comment dire si je fais euh si je débloque encore des chiens ou des conneries pareil donc je en série de killstreak aussi je vais vous dire mais j'avais enfin vous avez dû le remarquer j'avais euh j'avais drone si je me souviens bien drone Blackbird et chien je mets plus le UI avant je le mettais mais c'est vrai que le UI je vous le conseille surtout sur des maps des AG mais des maps comme Radiation il vaut mieux mettre drone Blackbird chien et au moins vous rushez dans le spawn tranquillement vous faites pas chier et voilà donc là ouais voilà j'avais le drone si je me souviens c'est ça j'avais le drone et là je vais mourir comme un con parce qu'ils arrêtaient pas de me flasher donc euh franchement likez la vidéo si vous voulez plus de de retours aux sources comme ça enfin plus d'anciens Call of Duty donc euh je pense vous refaire du PC d'après les retours de de la dernière vidéo donc euh ou avec la mob sur PC vous avez été nombreux à me dire que bah le PC ça vous ça les gameplay PC ça vous plaisait donc je me suis dit allez on va on va reproposer euh du PC donc pour l'instant j'ai pas d'autre gameplay j'ai juste un plus de 150 kills mais je sais pas si ça vous plaira parce qu'en fait euh vu que les me me dure 30 minutes on a 30 minutes pour faire voilà les frags donc un 150 kills en 30 minutes c'est pas c'est pas énorme c'est en spécialiste mais bon c'est pas c'est pas un truc de ouf non plus je pense que n'importe qui pourrait le faire un plus de 150 en 30 minutes vu qu'on a vraiment vraiment beaucoup de temps donc là je crois que je vais bientôt avoir mes mes séries si je me souviens bien ouais je vais encore avoir mes séries euh donc le gameplay n'est pas bientôt non il est pas terminé encore le gameplay euh qu'est-ce que je pourrais parler d'autre dans ces vidéos je voulais parler de quoi de de la de la de tiens je vais parler de voilà de pourquoi retourne-t-on sur les anciens Call of Duty selon moi c'est surtout à cause de la de la comment dire de Ghost enfin surtout de Ghost cette année parce que franchement moi à partir d'une certaine période le Call of Duty actuel donc en ce moment Ghost il me saoule en fait j'y joue pendant au moins 2-3 mois là je suis à fond dedans et à un moment ça ça me saoule carrément alors je retourne sur les anciens codes mais c'est vrai que franchement ça fait vraiment du bien de retourner sur les anciens codes et on y retourne justement à cause de ça tout simplement parce que le le multijoueur du Call of Duty actuel nous nous saoule on est on est en on en a ras le ras le boule c'est un peu chiant c'est vrai que c'est assez répétitif faire une KEM c'est bien mais voilà à force de faire des KEM voilà ça suffit une fois deux fois trois fois bon après on en fait plein mais à force d'en faire en fait c'est un peu casse-clouille j'ai envie de dire là au passage j'ai eu super chaud je cut le mec j'ai une putain de chance mais je crois que je vais mourir quelques secondes après voilà parce que le radar il est ébrouillé je voyais rien du tout mais franchement je vous conseille de retourner sur les anciens codes ils sont vraiment bien la seule chose que je pourrais pourrais comment dire que je pourrais que je pourrais dire on va dire tout ça simplement c'est que sur les anciens codes la connexion est vraiment pourrie à mort sur PS3 après je parle parce que peut-être sur Xbox les connexions sont mieux personnellement sur BO2 PS3 les connexions ça lag à mort sur Xbox je vous jure que BO2 Xbox la connexion elle est vraiment énorme il n'y a aucun lag alors que sur PS3 ça lag dans tous les sens sur les anciens codes j'ai souvent deux trois bars donc ça lag un peu mais bon j'arrive quand même à faire des gameplay Black Ops 5 ça lag un petit peu mais c'est encore jouable World Latour j'y suis retourné comme je vous ai dit ça lag un peu j'ai souvent deux bars mais j'arrive quand même à jouer donc voilà voilà j'ai fini un peu la vidéo parce que ça va bientôt être fini donc j'espère que vous avez aimé la vidéo n'empêche et je voulais vous demander aussi sur sur World Latour si vous voulez du gameplay à l'arme ou au sniper parce que j'ai découvert le enfin j'ai découvert je le connaissais déjà avant mais le Springfield donc le sniper qu'il y a dans World Latour il est vraiment énorme c'est une tuerie les gens j'ai failli faire la quad feed on screen avec j'étais dégoûté j'ai fait la triple feed et j'ai raté le quatrième mais j'étais vraiment dégoûté je pouvais faire un putain de clip au sniper sur World Latour et je suis mort malheureusement mais franchement là au passage j'enchaînais pas mal donc dites moi si vous voulez un gameplay à l'arme ou au sniper parce que voilà parce que voilà moi ça me fait plaisir de jouer avec les deux perso le sniper je me suis bien amusé avec il n'y a pas de problème donc voilà la game va se terminer donc je finis sur du 97-13 les gens c'est un bon score pour moi en solo donc likez la vidéo si vous voulez plus de Call of Duty retour aux sources donc du Black Ops 1 du World Latour du Code 4 du MW2 du ce que vous voulez likez si vous voulez du gameplay PC bref likez la vidéo tout simplement donc c'était Blackboard HD laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde